Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tout subir. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau projet. Je vais donner mon point de vue sur le projet Tomato. Tomato. Eh, ça va aller. Ou, eh, Tomaquette. Attention. Je vais donner mon point de vue, je vais faire une analyse pour que tu puisses comprendre et voir si ce projet peut toutefois être intéressant ou pas intéressant. Pour avoir toutes ces informations, il reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, comme vous le savez très bien, je vous invite et je vous exhorte à vous abonner à notre channel Telegram, les gars. C'est vraiment important parce que YouTube n'envoie pas de notification en temps réel. Donc, si tu ne sois pas de notification, mais si tu es dans le channel de cliquer pour gagner dans le channel Telegram, tu reçois de le faire. Donc, en cliquant sur le deuxième lien en description de la vidéo, c'est le channel de cliquer pour gagner. Alors, les gars, franchement, les crypto-monnaies, on aura tout vu. Après qu'on soit devenus des conducteurs, des conducteurs, maintenant on nous dit d'être des portiers, maintenant on est devenus des cultivateurs de tomates. Nous sommes devenus des cultivateurs de tomates. C'est-à-dire, maintenant on doit cultiver les tomates. Un tomateau. Alors, c'est quoi ce projet tomateau ? Ce projet tomateau, c'est comme tout autre projet. Un projet tip to earn qui vient apporter un plus dans l'écosystème. Mais ce projet, vous allez remarquer que ce projet n'est pas aussi si chiant comme les autres. Là, ceux qui aiment jouer, je dis ceux qui aiment, ceux qui adorent jouer. Alors, vous allez jouer pour gagner des tomates. Des tomates pour préparer votre repas. Alors, le projet tomateau est un projet qui est sorti depuis longtemps. Et quand nous voyons les informations, semblerait-il qu'on dit le projet tomateau, et va sortir le 2, le 2, le 2, le 2 septembre. Donc, dans quelques jours, apparemment, on dit, je ne sais pas où est le communier. Ici. Ici, je crois bien. Ici, il parle souvent date limite le 2. Date limite le 2. Bon, je ne sais pas pourquoi il met cette date limite le 2, le 2. Mais ce que j'ai, je vais donner mon point de vue. Si je dis simplement, c'est mon point de vue sur tomateau. D'accord ? C'est mon point de vue sur tomateau. Mon point de vue ne veut pas dire parole d'évangile. Je tiens à rappeler. Mon point de vue ne veut pas dire parole d'évangile. Donc, les gars sont en train de nous dire simplement que à partir du 2 septembre, le 2 septembre qui arrive, vous pouvez réclamer, réclamer vos tomates. Bon, je sais. Vous pouvez réclamer vos tomates. Donc, il y a déjà un compte à rebours. Et maintenant, si tu es intéressé par le projet tomateau, je te demande de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. En description de la vidéo, le premier lien. dans le dessous de la vidéo pour être sûr, d'être au bon endroit. Alors, le projet tomateau, c'est un peu le farming. Tu laisses en farming, d'accord ? Tu laisses en farming comme tu le vois ici. Tu reviens chaque 173, 180 heures ou 173 heures. Quelque chose comme cela. Donc, tu viens et tu peux ici, au niveau de Play, ici, là, là. C'est un peu comme Blume. C'est ce qui joue le projet Blume. C'est la même chose. Donc, tu peux venir supplé. Quand tu appuies supplé, ici, là, Play, non, là. Tu vas voir les tomates qui tombent. Et à côté des tomates, il y a des bombes. Donc, tu dois éviter les bombes et appuyer sur les tomates. Tu dois être un cultivateur de... Hé ! Crépto va rendre dingue. Les gens sont dans ce pays. Maintenant, on a... On a devenu des agriculteurs. Non, mais ça veut être agriculteurs. En tout cas, donc, tu appuies sur les tomates, tu appuies sur les tomates et le nombre de tomates obtenus après avoir appuyé supplé, le nombre de tomates, les étoiles, les étoiles qui passent là, là. Tu peux appuyer sur ça et tu gagnes, d'accord ? Donc, apparemment, quand tu débites, tu auras 9 jeux pour débuter. Alors, ici, ici, dans cette courte vidéo, on nous montre un peu. Il y a des caches, des choses. Donc, il y a 4 options. Il y a seulement 4 options au niveau de tomates. 4 options au niveau de tomates. Il y a l'option home, l'option taxe, ou les tâches que tu dois faire. Et là, je vais parler de ça tout à l'heure. Tu dois rejoindre leur channel, les télégrammes, tu dois rejoindre leur compte. Leur compte X était bloqué. Leur vrai compte X était bloqué. Qui se rappelle de cela ? Les gens qui sont dans le tomateau. Je suis toutes les informations, mais les gars, je ne peux pas tout faire au même moment. Franchement, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis certaines informations, mais bon, je ne... Voilà, il y a d'autres sujets plus importants. Donc, les taxes, donc, tu vas suivre sur le wallet de BitJet, 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 sur la chaîne YouTube de BitJet, etc. Donc, nous sommes en train de voir Tomato avec une remarque qui est très importante, qui est le projet BitJet. Après, tu vas voir, inviter les gens, donc, tu peux inviter les gens et gagner encore plus de tomates. D'accord ? Et après, tu vas voir le wallet. On dit, tu peux connecter ça au wallet. Tu peux connecter ça au wallet. A quel wallet ? A quel wallet ? Au wallet de BitJet. C'est pas ce qu'il comprend. Donc, c'est là, je commence par voir et comprendre, c'est un choix. Je me dis, mais, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette affaire. C'est comme si le projet Tomato a un lien avec le wallet BitJet. Oh, le wallet BitJet qui a déjà listé le wallet. Donc, avant d'avoir, avant d'avoir le truc là, et avant d'avoir, avant, si tu veux te lancer dans le projet BitJet, dans le projet Tomato, d'accord, tu dois avoir le wallet BitJet. Et ce qui est encore intéressant, quand je pousse mes recherches, je vois qu'on me dit simplement ici que le wallet a été fait par BitJet Wallet. Donc, ça veut dire simplement que c'est le wallet BitJet, le wallet de BitJet, l'échange de BitJet, bien sûr, en quelque sorte, qui a créé peut-être Tomato. Peut-être, je dis peut-être, parce qu'on voit trop BitJet et après, on voit aussi un des investisseurs, c'est bizarre, quoi. Le truc est bizarre, vraiment bizarre. Le truc est fou. Mais, c'est fou, le même a fait comment ? Et ça, c'est l'un des premiers points. J'ai remarqué que le projet Tomato appartient ou bien à un lien étroit avec l'échangeur BitJet. D'accord ? L'échangeur BitJet qui a son propre, qui a sa propre monnaie et qui est l'échangeur top 12 du marché qui fait un volume de plus de 28 000 Bitcoins la journée. C'est beaucoup. Les milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, le projet Tomato, on sent qu'elle est en partant avec le wallet. Je dis le wallet de BitJet parce qu'il y a l'échangeur BitJet et le wallet décentrageur BitJet. Il y a deux choses bien différentes. Alors, jusqu'à là, ce n'est pas encore un problème. Bon, on continue. Maintenant, j'ai remarqué aussi quelque chose d'intéressant au niveau de Tomato. Tomato. Le long de faire, il est désolé, les gars, désolé, toi, le Tomato. Aussi, nous remarquons que Tomato est en partenariat avec d'autres projets. Ils ont comme le projet Dox grâce à BitJet. Donc, il y a toujours BitJet dans cette affaire-là. BitJet, c'est comme si BitJet a un lien, quoi. Tu ne sens pas ça. C'est comme si BitJet a un lien avec Tomato, 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 Tomato. En tout cas, on va faire comment. c'est comme si l'échangeur BitJet a un lien avec Tomato. D'accord ? Alors, je continue ma vidéo. Et, au même moment, nous voyons encore ici Katizan. Katizan, c'est un projet aussi Tip2Earn aussi, qui, on a déjà parlé une fois ici, qui aussi fait son petit bout de chemin, mais là-bas, le jeu est un peu complexe, le jeu est un peu bizarre, le jeu est un peu tout, pata, pata. Même dans le bot, même de Tomato, on dit c'est fait par le wallet BitJet. Et, le truc là, les gars là, vraiment, le truc là, le truc là, c'est quoi, on aura tout vu en crypto, on aura tout vu en crypto. Ça, sûrement, c'est un fonds d'investissement. Les gars, sûrement, c'est un fonds d'investissement. Et, je crois bien, il n'y a pas de grande information. Les gars, on n'a pas donné grande information, il n'a pas donné de grande information. Comme vous le savez, vous êtes ici pour avoir des analyses et souvent pour les analyses, il faut rentrer en profondeur et pour rentrer en profondeur, voilà, il faut, il faut être persistant aussi par le mot. Mon frère, donne le j'aime à la vidéo s'il te plaît, donne le j'aime à la vidéo, partage la vidéo là au maximum pour tous ceux qui sont, voilà, c'est, apparemment, c'est un fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, c'est un fonds, c'est un fonds, c'est un fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, voilà l'équipe, voilà l'équipe, voilà, ils sont, ils sont asiatiques aussi, les gars, nous ne négligeons pas les trucs activés de l'Asie aussi, il n'y a pas moins, voilà, donc c'est un fonds d'investissement, tu as le portfolio, leur, leur, leur investissement, les gars ont investi dans, ils ont investi, ils ont investi dans, DAO, ils ont investi, les gars, ils ont beaucoup de trucs, tiens, il y a aussi, tomateau aussi, qui va s'ajouter ici, tomateau, tomateau des tomateaux, oui, donc, ils investissent dans, dans ce genre de trucs, donc c'est leur, leur portfolio, ça dit que, leur fonds d'investissement, là ils ont investi dans leurs projets crypto, et la plupart, ces projets crypto, là sont des grands projets crypto, elles sont des grands projets crypto, franchement, bon, donc ça veut dire que, le wallet biget, et au même moment, on voit que, Katizan, Katizan aussi, a un partenariat avec Tomateau, d'accord, vous allez voir que, ils ont ce partenariat avec Tomateau, donc, il y a, moi, ce qui m'intéresse, souvent, quand les projets, quand vous avez le projet blue, a fait un partenariat avec le projet Dox, jusqu'à la fin, et c'est vraiment intéressant, maintenant, nous voyons le projet Tomateau, avec le projet Katizan, qui sont en partenariat, et nous voyons que Tomateau a été, et lancé récemment, d'accord, en quelque sorte, Tomateau a été lancé récemment, les gars, je vais voir, les gars ont été lancés, je suis en train de vouloir voir, quand est-ce que j'ai été lancé, ils ont toujours un lien avec le wallet de BTG3, les gars, c'est le gars là, ils ont, ils ont un wallet, et souvent, les crypto-monnaies qui ont un lien avec un échangeur, top, top 12, top 13, top 12 du marché, les gars, il faut garder un lien, parce que, voilà, le truc a été créé en juin, juin, en juin, j'ai, août, voilà, j'ai, août, comme vous êtes en train de voir ici, voilà, des traits de Tomateau, Tomateau, des Tomateau, et, à faire des Tomateau, dont ils sont en train de nous expliquer un peu, l'introduction de Tomateau, qui est Tomateau, Tomateau, il nous explique ici un peu rapidement, et depuis toujours, je disais BTG3, voilà, donc, nous sommes en train de voir ça, clairement, nettement, voilà, de toute façon, je vous dirai une chose, je vous dirai juste une chose, ceux qui ne sont pas encore dans Tomateau, il y a encore le temps pour dans Tomateau, d'accord, en cliquant sur le premier dans le dessous de la vidéo, et donnez-moi la vidéo, partez-moi la vidéo au maximum, je n'ai pas vu vraiment de points néfastes, à part la suspension de leur compte Twitter, leur premier compte Twitter, c'est tout, sinon le reste, ça semble être intéressant, on ne sait jamais ce que ça peut devenir, sûrement, ça serait listé sur BTG3, sûrement, Tomateau, et le grand volume va venir de BTG3, ça c'est sûr, parce que c'est l'échangeur qui couvre, c'est l'échangeur qui couvre ça, qui ne manque pas de dire, nous sommes derrière, nous notre wallet est derrière, on se dit à la prochaine vidéo, donnez-moi la vidéo, et ciao !